Applaudissements Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Et c'est conscient de cette réalité que je me présente devant vous. Les Français nous regardent, ils attendent beaucoup de nous. Et mon devoir, c'est de me hisser à la hauteur de leurs exigences. Par leur vote ou leur abstention historique lors des dernières élections municipales, ils ont dit leur déception, leur doute, leur mécontentement et parfois leur colère. Ils ont dit leur peur de l'avenir, leur avenir et celui de leurs enfants. Et puis il y a aussi cette exaspération. Quant à la feuille de paix, déjà trop faible, s'ajoute la feuille d'impôt trop lourde. Enfin, enfin, ils ont exprimé leur soif, leur soif de justice. J'ai entendu leur voix. J'ai aussi entendu leur silence. Ils se sont prononcés contre l'impuissance politique. Ils veulent des résultats concrets en matière d'emploi, de lutte contre la précarité, la vie chère. Ce message très clair, le président de la République l'a entendu. Il en a tiré les enseignements politiques. Et c'est conscient de la responsabilité que m'a confié le chef de l'État, que je me présente devant vous pour ouvrir, oui, pour ouvrir une nouvelle étape du quinquennat. Je veux rendre ici hommage à Jean-Marc Ayrault. Il a agi avec droiture, sens de l'État, pendant 22 mois. J'ai été fier d'être son ministre de l'Intérieur, comme socialiste, comme républicain, comme patriote. Dans des circonstances bien différentes, à cette même tribune, il y a 60 ans, un homme nous a montré la voie. Le mot d'ordre de Pierre Mendès-France, dire la vérité, m'oblige, nous oblige. Car la vérité, c'est le premier principe de la démocratie. Je dirai donc la vérité aux Français. Je l'ai leur doigt. Vérité sur la situation d'urgence de notre pays. Vérité sur les solutions qu'il faut y apporter. La France est un moment de son histoire, où il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de redonner confiance aux Français dans leur avenir. Dire l'essentiel pour retrouver, oui, l'essentiel, la confiance des Français. Tel sera mon propos. Mesdames et messieurs les députés, la réalité est là. Et il faut la regarder, sans trembler. J'ai vu, j'ai écouté comme vous, ces retraités qui, à l'issue d'une existence d'efforts, vivent avec une maigre pension. Ces ouvriers qui attendent depuis trop longtemps de pouvoir retravailler, ces salariés précaires pour qui le quotidien n'est pas le travail, mais la survie, ces patrons de PME, ces artisans, ces commerçants qui n'ont qu'une seule obsession, sauver leur activité pour sauver leurs équipes, ces agriculteurs attachés à leur exploitation qui font face à l'endettement et aussi à une forme de solitude. J'ai vu ces visages fermés, ces gorges nouées, ces lèvres serrées. Disons les choses simplement. Beaucoup de nos compatriotes n'y croient plus et ils ne nous entendent plus. La parole publique est devenue pour eux une langue morte. Le présent est instable. Pour eux, l'avenir est souvent illisible. Peu de Français se sentent à l'abri et ils se disent qu'il ne suffirait pas de grand-chose pour perdre ce qu'ils ont construit pour eux et pour leurs enfants. Voilà, tout simplement, la peur lancinante du déclassement. Mais la crise économique et sociale n'explique pas à elle seule la crise de confiance. Il y a aussi une crise civique, une crise d'identité. dans un monde qui bouge si vite, les Français doutent de la capacité de notre modèle républicain à promouvoir, à protéger et intégrer. Dès lors, et vous le savez tous, la tentation du repli devient plus grande partout dans nos territoires ruraux, périurbains, mais aussi dans nos villes, lézardées par des fractures communautaristes qui prennent le dessus sur l'idée d'appartenir à une même nation. Nous assistons également à une montée du racisme, de l'antisémitisme, de l'intolérance et les paroles, les actes anti-juifs, anti-musulmans, anti-chrétiens ou homophobes doivent être combattus avec une même fermeté. Notre société est traversée par la violence. Il y a la menace terroriste qui s'est globalisée et qui pèse sur nos démocraties et donc sur la France. Il y a surtout la violence du quotidien. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les atteintes aux personnes sont en progression continue depuis plus de 30 ans. le phénomène inédit c'est que la délinquance se déplace vers des territoires. Je pense aux villes moyennes, aux villages qui jusqu'à présent avaient le sentiment d'être épargnés. Nos quartiers populaires sont gangrénés par ce fléau que sont les trafics de drogue. Ils abîment une part de notre jeunesse et pour fructifier tentent d'imposer un autre ordre que celui de la République. L'augmentation des cambriolages depuis 5 ans depuis 5 ans est majoritairement responsable de la hausse du sentiment d'insécurité. S'il vous plaît. Se faire voler et surtout quand on a peu est un traumatisme profond. Il y a enfin toutes ces incivilités, ces défis, ces bravades contestant l'autorité et qui pourrissent la vie des gens. Tout cela joue sur le moral de nos concitoyens. Pas depuis 6 mois, pas depuis 2 ans, depuis des années et chacun y a sa part de responsabilité. Voilà la vérité et le pire collectivement serait de fermer les yeux. Mesdames et messieurs les députés, la première chose que je dois aux Français, c'est l'efficacité. C'est pour cela que j'ai composé un gouvernement compact, resserré et solidaire. Solidaire, ce gouvernement est aussi paritaire parce que l'égalité femmes-hommes est au cœur de notre société moderne. La seconde chose que je dois aux Français, c'est la sincérité. Et la sincérité, c'est expliquer. Je crois que nous n'avons pas tous ici donné assez de sens depuis des années aux efforts et aux sacrifices que les Français consentent depuis des années. Le monde dans lequel la France agit et tient son rang est un monde riche d'opportunités mais il est également dur, injuste, parfois violent. Dans une économie globalisée, nos entreprises font face à une concurrence mondiale qui ne leur fait pas de cadeaux. Il faut donc les protéger. C'est également le cas pour notre culture qu'il faut soutenir et aussi défendre parce qu'elle est exceptionnelle. Notre monde, c'est l'ère du numérique qui relie les hommes et qui accélère l'échange des savoirs, des marchandises, des services et c'est pourquoi la fracture numérique est bien plus qu'une fracture technique, c'est une fracture économique, sociale, territoriale et culturelle. Face à toutes ces mutations, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre au niveau le plus élevé et de prendre nos responsabilités en développant notre attractivité, notre compétitivité, notre créativité et puis nous devons aussi aller au devant du monde pour renforcer notre commerce extérieur, notre tourisme, notre technologie, notre excellence dans bien des domaines. C'est le but de notre diplomatie économique. Notre voix, celle du chef de l'État, notre diplomatie, nos armées sont respectées et je veux ici rendre hommage à nos soldats engagés à l'étranger, notamment au Mali et en Centrafrique pour assurer la paix et la sécurité. et je n'accepte pas les accusations injustes, indignes qui pourraient laisser penser que la France ait pu être complice d'un génocide au Rwanda alors que son honneur c'est toujours de séparer les billigérants. Mesdames et Messieurs les députés, rien n'est possible sans l'écoute et le dialogue. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, parce que c'est un homme de dialogue, il nous manquera dans cet hémicycle, je veux rendre moi aussi hommage à Jean-Louis Borloo et lui souhaiter tous mes voeux de rétablissement. Une démocratie forte, c'est un Parlement respecté. La constitution de notre cinquième République à laquelle je suis très attaché précise clairement les choses. L'exécutif détermine le cap et le Parlement vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Je connais les attentes de la majorité parlementaire. Je les partage et je veux travailler avec elles sur la base d'un contrat équilibré qui nous engage mutuellement. Je veux définir un mode de travail performant avec les socialistes, les radicaux, les citoyens, mais aussi avec les écologistes. Et je dis au groupe GDR que je n'ai pas d'adversaire à gauche et que nous pouvons avancer ensemble sur beaucoup de sujets dans l'intérêt de la France. Gouverner c'est écouter l'ensemble de la représentation nationale et donc l'opposition. Gouverner ce n'est pas rechercher la victoire d'un camp sur un autre. L'opposition vient de remporter les élections municipales. Elle a donc elle aussi une responsabilité vis-à-vis des Français parce qu'elle a gouverné et parce qu'elle aspire à gouverner. Je veux l'écouter et je proposerai au président des groupes UMP et UDI de me rencontrer dès la semaine prochaine s'il le souhaite bien entendu. Le dialogue c'est également le dialogue social. Il a permis depuis deux ans d'importantes avancées en matière d'emploi de marché du travail de formation professionnelle de retraite. Il doit se poursuivre et je rencontrerai les partenaires sociaux dès vendredi. L'exigence de dialogue vaut également pour les élus locaux. Je mesure leur rôle pour la cohésion sociale. Je pense au maire notamment mais aussi le dynamisme et l'attractivité de notre l'attractivité. pour la cohésion de la cohésion de la cohésion qui a perdu dix ans. Il faut donc produire en France, créer de la richesse en France, créer des emplois durables en France pour faire reculer le chômage de masse. C'est le but du pacte de responsabilité proposé par le président de la République. Le chômage assomme notre pays depuis des décennies. Il s'est aggravé, mois après mois, depuis 2008, 1,3 million de demandeurs d'emploi supplémentaires en 6 ans, avant que nous nous parvenions fin 2013 à ralentir le rythme. La politique de l'emploi, conduite depuis 22 mois en direction des jeunes, a eu des résultats. Il y a moins de jeunes chômeurs aujourd'hui qu'il y a un an, mais cela ne suffit pas. Un jeune Français sur cinq est aujourd'hui condamné au chômage. Et sans une croissance plus forte, nous ne ferons rien. Et la croissance ne se décrète pas, elle se stimule avec pragmatisme et avec volontarisme. Sans croissance, pas de confiance. Et sans confiance, pas de croissance. Et je le dis sans détour, nous avons besoin de nos entreprises, de toutes nos entreprises, de nos PME, de nos start-up, de nos artisans, de nos associations, de nos coopératives. Entreprendre, créer, prendre des risques, libérer les énergies, embaucher, c'est cette démarche positive que je vais encourager, parce qu'elle fait du bien à notre pays. Sortons des défiances, des postures, des caricatures. Et c'est pourquoi je salue nos entreprises, nos PME et nos PMI, nos artisans, nos agriculteurs, nos commerçants, qui travaillent dur, qui aiment leur métier et qui considèrent, oui, qui considèrent que le travail est une valeur. Soutenir les entreprises, c'est soutenir l'emploi, l'investissement, les exportations. Alors oui, nous agirons pour encourager les entreprises, pour soutenir la recherche et l'innovation, améliorer le fonctionnement du marché du travail, alléger les coûts, simplifier les procédures et favoriser le dialogue social à tous les niveaux, avec exigence, car les entreprises ont des responsabilités vis-à-vis de leurs cadres, de leurs employés, de leurs ouvriers. Ce sont eux, ces cadres, ces employés, ces ouvriers, qui font la richesse de ces entreprises, qui font la richesse de notre économie, qui font la richesse de notre pays. L'idée du pacte de responsabilité et de solidarité est simple. Chacun doit s'engager pour l'emploi. C'est une initiative novatrice dans un pays comme le nôtre. Notre pays doit apprendre à oser ses compromis positifs et créatifs. Les divergences d'intérêts existent, elles ont toujours existé. Il ne s'agit pas de les effacer, mais de les dépasser pour l'intérêt général. C'est ça, la modernité. Et il faut maintenant donner corps à ce pacte. Le président de la République avait indiqué le 14 janvier que le gouvernement engagerait sa responsabilité sur ce pacte. C'est donc ce que je fais aujourd'hui devant vous. Comment imaginer d'ailleurs une déclaration de politique générale si elle n'abordait pas ces sujets ? Mais il y aura d'autres débats et d'autres votes. Fin avril, l'Assemblée nationale sera saisie du programme de stabilité et de la trajectoire des finances publiques. Au début de l'été, un projet de loi de finances rectificatives traduira les économies nouvelles que nous aurons proposées. Il y aura évidemment le rendez-vous crucial de la loi de finances initiale. Ces débats, ces votes, qui traduiront notamment la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, permettront aux parlementaires d'être des acteurs à part entière de son contenu. Car rien ne peut se faire sans le Parlement. Je crois qu'il est responsable et transparent de vous présenter à vous, députés et aux Français, dès ce premier discours devant le Parlement, les orientations du pacte de responsabilité et de solidarité. Une négociation entre partenaires sociaux a fixé des engagements pour l'emploi. Le moment de la décision est venu. D'abord, il y a le coût du travail. Il doit baisser. C'est un des leviers de la compétitivité. Pas le seul, mais il pèse lourd. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait engagé le mouvement avec la création du crédit d'impôt compétitivité emploi qui doit atteindre 12 milliards cette année et 20 milliards l'année prochaine. Nous porterons les allégements du coût de travail à 30 milliards d'ici 2016. Comment ? Je refuse d'opposer l'effort pour les emplois les moins qualifiés dont nous avons besoin et celui pour les emplois qualifiés qui font notre compétitivité, notamment dans l'industrie. L'un répond à l'urgence de créer des emplois, l'autre aussi à la nécessité d'exporter. Nous ferons donc les deux. Au niveau du SMIC, les cotisations patronales à l'URSSAF seront entièrement supprimées au 1er janvier 2015. Zéro charge pour l'employeur d'un salarié payé au SMIC. Voilà le changement. Voilà une vraie révolution. Le barème des allégements existants entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC sera modifié en conséquence. Nous y consacrerons 4,5 milliards d'euros. Pour les salaires, jusqu'à 3 fois et demi le SMIC, c'est-à-dire, ne l'oublions jamais, plus de 90% des salariés, les cotisations familles seront abaissées de 1,8 point au 1er janvier 2016. Cela représente un allégement supplémentaire de près de 4,5 milliards d'euros. Cela ne pénalisera en rien le financement de la politique familiale qui se verra affecter d'autres recettes pérennes. Les travailleurs indépendants et artisans qui représentent des gisements de création d'emplois bénéficieront d'une baisse de plus de 3 points de leurs cotisations familles dès 2015, soit 1 milliard d'euros. Voilà l'effort de l'Etat. Il est à la hauteur de l'enjeu. 30 milliards de baisse du coût de travail, l'équivalent des cotisations familiales, comme l'avait dit le président de la République le 14 janvier dernier. Pour relever l'investissement, le gouvernement agira aussi par la fiscalité. D'abord, en réduisant les impôts de production, comme la C3S, Contribution sociale de solidarité des sociétés, payée par 300 000 entreprises. Elle sera entièrement supprimée en 3 ans. Cela représente environ 6 milliards d'euros de marge supplémentaire, dont 1 milliard dès 2015. Concernant l'impôt sur le résultat des sociétés, la surtaxe instaurée sous la mandature précédente, comme cela devait être prévu, sera supprimée en 2016. Le taux normal de cet impôt sera par ailleurs abaissé à 28% en 2020, avec une première étape intermédiaire en 2007. Pour simplifier notre système fiscal, plusieurs dizaines de petites taxes complexes et de faibles rendements seront enfin supprimées. Mesdames et Messieurs les députés, l'État a pris ses responsabilités aux employeurs de tenir leurs engagements. Ils ont été précisés dans l'accord passé entre les partenaires sociaux le 5 mars dernier. Et cet accord fixe deux grands objectifs. La création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les seniors. La qualité de l'emploi, la formation des salariés, l'apprentissage, l'amélioration et la reconnaissance des qualifications. Autour de ces objectifs, les négociations doivent s'engager dans les prochaines semaines, dans chaque branche professionnelle. La grande conférence sociale, qui se réunira de nouveau à l'été, permettra de mesurer ensemble la dynamique ainsi créée. Le pacte, je l'ai dit, le Président de la République l'avait indiqué, est un pacte de solidarité également. Il doit améliorer le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes. Le meilleur moyen, c'est d'agir sur les cotisations salariales pour augmenter le salaire net, celui que l'on touche à la fin du mois. Dès le 1er janvier 2015, elles seront diminuées. Pour les salaires au niveau du SMIC, pour procurer 500 euros par an de salaire net supplémentaire. C'est presque la moitié d'un 13e mois pour un salarié payé au SMIC. Ce gain sera dégressif entre le SMIC et 1,3 fois le SMIC. Par ailleurs, Le gouvernement proposera d'alléger la fiscalité pesant sur les ménages modestes. En particulier, et nous l'avons entendu tout au long de cette campagne des municipales, ceux qui sont entrés dans le champ de l'impôt sur le revenu ces dernières années, alors même que leur situation ne s'était pas améliorée. Et l'ensemble de ces mesures en faveur des ménages modestes représentera 5 milliards d'euros à l'horizon 2017. Mesdames et Messieurs les députés, La croissance, c'est aussi l'économie verte. La transition énergétique sera l'une de nos priorités car c'est une formidable opportunité économique. Concrètement, la transition énergétique réduit notre déficit commercial et renforce notre souveraineté. Elle redonne du pouvoir d'achat grâce aux économies liées à la rénovation énergétique des logements et aux véhicules qui consomment peu. Elle encourage des secteurs extrêmement porteurs en termes d'emploi. Je pense en particulier aux bâtiments. Mais il y a aussi la nécessité écologique. Le climat est probablement le domaine où le besoin de régulation se fait le plus pressant. La France accueillera à Paris, fin 2015, la grande conférence sur le climat. Il s'agit là d'un enjeu planétaire majeur auquel nous répondrons en nous dotant d'une véritable stratégie bas carbone qui sera présentée par le gouvernement au Parlement. L'objectif est de réduire de 30% notre consommation d'énergie fossile d'ici 2030 et de 40% nos émissions de gaz et effets de serre à la même échéance. L'engagement du président de la République de passer à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025 sera tenu. Il sera inscrit dans la loi sur la transition énergétique qui sera soumise au Conseil des ministres avant l'été. Cette loi qui sera discutée, approfondie avec le Parlement sera le texte de notre nouvelle politique énergétique pour la France et pour l'avenir. Mesdames et Messieurs les députés, notre redressement passe aussi par notre indépendance financière. La dette publique est notre responsabilité collective. Là encore, il faut dire la vérité. La dette, Lionel Jospin l'avait stabilisé un peu plus de 50% du PIB en 2002. En 2007, lorsque Jacques Chirac quitte l'Elysée, elle représentait 65% des richesses que nous produisons chaque année. Cinq ans plus tard, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, elle avait explosé et atteigné 90% de la production nationale. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle représente 30 000 euros pour chaque Français. Cette situation inacceptable nous oblige tous. Les gouvernements successifs ont choisi de redresser nos comptes en privilégiant les augmentations répétées des prélèvements. C'est particulièrement vrai. Regardons la situation en face depuis 2010. la précédente majorité y a pris sa part 30 milliards autant que l'actuelle. Ces hausses n'ont pas épargné les classes moyennes. Et il faut en finir, mesdames et messieurs les députés, avec l'inventivité fiscale qui génère une véritable angoisse chez nos concitoyens et qui marque une rupture profonde avec l'idée qu'ils se font des missions de l'État. En 2012, nous avons trouvé une dette qui s'était envolée et un déficit des comptes publics de 5,2% du PIB. Nous l'avons déjà ramené à 4,3% en 2013. Et nous allons poursuivre ce redressement tout au long du quinquennat. Je vous propose un changement de rythme pour éviter tout recours à l'impôt et pour financer le redressement de notre économie. 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans de 2015 à 2017. L'effort sera, l'effort doit être partagé par tous. L'État et ses agences en prendront la plus grande part. 19 milliards d'euros. 10 milliards proviendront de l'assurance maladie et 10 milliards supplémentaires des collectivités locales. Le reste viendra d'une plus grande justice, d'une mise en cohérence et d'une meilleure lisibilité de notre système de prestations. Mais, mesdames et messieurs les députés, je ne veux pas casser la croissance. Sinon, nos déficits ne diminueront pas et le chômage ne sera pas réduit. Bien sûr, je l'ai dit, il faut redresser nos comptes publics, mais sans casser notre modèle social, notre système de santé, nos hôpitaux, nos services publics. Sinon, les Français ne l'accepteraient pas. Je suis pour le respect de nos engagements, pour le sérieux budgétaire, pas pour l'austérité, pas pour la remise en cause de notre modèle. Et ce nécessaire équilibre, nous allons à nouveau l'expliquer à nos partenaires européens. La reprise économique est là, mais elle est fragile. Nous devons l'entretenir comme un feu naissant, l'accompagner. Et les efforts que nous faisons sur la réduction de nos déficits, sur nos réformes structurelles, sur la compétition et la positivité des entreprises, sur le coût du travail, ne doivent pas être balayées par un niveau trop élevé de l'euro. Il est aujourd'hui 10% plus cher qu'à l'été 2012, ce qui, évidemment, pèse sur nos exportations. la Banque centrale européenne mène une politique monétaire moins expansionniste que ses consoeurs américaines, anglaises ou japonaises. Et c'est dans la zone euro que la reprise économique est la moins vigoureuse. Ce sujet, qui va d'ailleurs être au cœur des prochaines élections européennes, je veux l'aborder très directement, car il appartient à l'Europe, il appartient à l'Union européenne, d'apporter des réponses concrètes aux attentes pressantes des peuples. Ce qui est essentiel, c'est de remettre l'Union européenne sur le chemin de la croissance au travers des politiques de grands investissements, des politiques pour l'emploi, notamment tournées vers la jeunesse. Sinon, tous les efforts de réduction des déficits seront vains. Et je ne veux pas, et je suis sûr que vous partagez cette idée que cette magnification et cette magnifique aventure qui a uni notre continent perde son éclat et finalement sa logique. Je suis profondément attaché à la solidité du couple franco-allemand et je reste convaincu que la France ne peut pas se passer de l'Europe, mais je suis aussi convaincu que l'Europe ne peut pas se passer et ne se passera jamais de la voie de la France. Notre indépendance financière, mesdames et messieurs les députés, passe aussi, nous le savons tous, par des réformes de structure. La France est prête à ces réformes et notamment celles de ce que l'on appelle le millefeuille territorial. Je propose quatre changements majeurs susceptibles de dépasser les clivages partisans. Le premier concerne nos régions. Il s'inspire du rapport des sénateurs Yves Cratinger et Jean-Pierre Raffarin. Nos régions doivent disposer d'une taille critique. Ainsi, elles auront tous les leviers, toutes les compétences pour accompagner la croissance des entreprises et encourager les initiatives locales. Je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Sur la méthode, il s'agit de faire confiance à l'intelligence des élus. Les régions pourront donc proposer de fusionner par délibération concordante. Mais en l'absence de propositions après les élections départementales et régionales de mars 2015, le gouvernement proposera par la loi une nouvelle carte de région. Elle sera établie pour le 1er janvier 2017. mon deuxième objectif c'est l'intercommunalité. Une nouvelle carte intercommunale fondée sur les bassins de vie entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Mon troisième objectif c'est la clarification des compétences. C'est pourquoi je proposerai la suppression de la clause de compétence générale. Ainsi les compétences des régions et des départements seront spécifiques et exclusives. Enfin mon dernier objectif est d'engager le débat sur l'avenir des conseils départementaux. Ce sera un débat qui devra prendre du temps. Il sera long je le sais mais je vous propose leur suppression à l'horizon 2021. Je mesure l'ampleur de ce changement. Il nous faudra notamment répondre au sentiment d'abandon et de protection de nombre de nos départements et de nos territoires ruraux. Ce changement je le disais donnera lieu à un profond débat dans le pays qui associera les élus et les citoyens et je sais pouvoir compter sur beaucoup de compétences et d'énergie sur tous les bancs de cette assemblée parce qu'il y a eu dans ce domaine pour les régions l'intercommunité la clause de compétence générale et les départements déjà beaucoup de propositions il faut en parler mais maintenant il faudra le faire. Et pour ce qui concerne l'Etat l'Etat qui est au coeur de la construction nationale sa présence sur l'ensemble du territoire est indispensable le maillage territorial des préfectures des sous-préfectures ne peut pas être remis en cause mais il faudra l'adapter progressivement à la nouvelle donne territoriale que je viens de présenter c'est la garantie d'un égal accès de tous les citoyens aux services publics ces services publics qui sont au coeur de notre pacte républicain et je veux d'ailleurs rendre hommage à l'ensemble de ces agents qui sont le visage du service public de notre pays. Mesdames Messieurs les députés redresser la France c'est la redresser dans la justice la France sera forte si elle est juste notre nation est singulière elle ne peut pas concevoir la force sans la justice et l'un de nos grands génies Pascal l'a formulé de façon lumineuse la justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique nous ferons tout pour que notre pays soit fort pour que notre pays soit juste et le gouvernement que je conduis accompagnera les français les plus modestes là encore aucune dispersion le président de la république a indiqué le cap il faut aller à l'essentiel la santé bien sûr nous y reviendrons l'école et le logement je vais en dire quelques mots investir dans l'école de la république dans ces enseignants à qui nous devons rendre hommage qu'il faut chérir parce qu'ils transmettent les savoirs parce qu'ils transmettent les valeurs de notre pays à ces élèves investir dans l'école de la république c'est réinvestir la république de sa mission première chaque enfant peu importe son milieu social doit bénéficier des mêmes opportunités depuis deux ans nous avons engagé une refondation de l'école réforme des métiers rétablissement de la formation des maîtres lutte contre l'échec scolaire priorité donnée aux primaires relance de la scolarisation des moins de trois ans et le redressement de l'école le redressement de l'école il suffit de lire tous les classements et la perte que notre école a subie au cours de ces dernières années oui le redressement de l'école doit être poursuivi l'aménagement des rimes scolaires est une bonne réforme car avec elle beaucoup plus d'enfants ont accès à des activités périscolaires sportives culturelles très complémentaires de l'éducation donnée par les enseignants 93% des communes s'y sont déjà engagées cependant cependant j'ai entendu les remarques de bonne foi venant des élus ainsi le cadre réglementaire sera assoupli après les concertations nécessaires avec les enseignants les parents les élus et bien sûr les maires mesdames et messieurs les députés ce qui doit compter dans ce domaine et qui doit nous rassembler c'est la réussite des élèves partout en France la deuxième priorité que je veux évoquer c'est le logement ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est de relancer la construction là où les besoins existent pour produire davantage de logements moins chers plus vite il faut simplifier 50 mesures de simplification de règles et de normes existantes seront prises sans transgiser sur la qualité et la performance et les arrêtés seront publiés avant l'été le logement pour tous est une mission qu'il nous faut mener ensemble état collectivité territoriale de droite comme de gauche entreprise bailleurs sociaux et privés la relance de la construction la relance du logement la relance du logement pour tous doit être une priorité et il faut en finir avec les freins qui empêchent cette construction depuis des années mesdames et messieurs les députés la réalité je l'ai décrite elle atteint le moral des français c'est ce qu'il manque dans leurs yeux c'est la confiance en eux-mêmes et la confiance est la clé de tout et je veux la donner à travers vous mais je viens aussi la chercher en vous et je veux dire aux français qu'ils doivent se regarder avec lucidité mais aussi fierté notre pays a de la grandeur cette grandeur n'est pas une nostalgie c'est l'ambition qui nous anime de génération en génération car la France a tant d'atouts nos services publics nos infrastructures nos grandes et nos petites entreprises la beauté de nos paysages et de nos villages il y a aussi notre agriculture notre ruralité à la fois notre patrimoine et notre modernité il y a aussi l'immensité de notre espace maritime et les Outre-mer ont un rôle primordial sur les cinq continents pour notre présence dans le monde tout comme nos compatriotes qui sont établis et travaillent à l'étranger notre pays a une culture magnifique la francophonie c'est plus de 200 millions de personnes dans 75 pays sur l'ensemble des continents la France c'est la cinquième puissance mondiale son message est entendu sa voix est respectée son drapeau parle directement aux peuples opprimés notre pays a du génie dans l'innovation la création je pense à notre cinéma ou à notre musique qui sont capables de conquérir le monde je pense également à nos médecins à nos chercheurs à nos scientifiques à nos prix Nobel et puis notre pays a le plus bel atout qui soit la république et ses principes de tolérance de solidarité de respect de progrès la république c'est avant tout les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous les citoyens la république c'est la sécurité la république c'est la laïcité c'est l'essence de notre nation sa sève sa flamme la France c'est aussi un pays de liberté cette majorité oui elle est belle la France cette majorité oui elle est belle la France cette majorité l'a montré en ouvrant le mariage aux couples de même secte mais mais je souhaite l'apaisement on l'écoute et c'est la volonté du président de la république et c'est au sli cela la gauche la gauche est fidèle à elle même et à ses valeurs quand elle sait s'adresser à tous et rassembler dans un pays traversé par les fractures les rumeurs notamment sur cette soi-disant théorie du Jean à l'école tous les républicains doivent savoir s'écouter se retrouver et éviter les surenchères dont les extrémismes au fond sont les seuls vainqueurs je pense à la réforme pénale dont le but je le rappelle est de lutter contre la récidive je pense à la famille sujet sur lequel nous devons continuer à légiférer dans le seul intérêt de l'enfant je pense à la politique d'immigration et d'asile deux projets de loi vous seront bientôt soumis je pense aussi à la fin de vie pour laquelle un consensus peut être trouvé dans le prolongement de la loi Léonetti mesdames et messieurs les députés nous devons tous prendre conscience qu'il faut apaiser rassembler et quels que soient les résultats dans des scrutins nous savons tous parce que vous avez gouverné et parce que nous gouvernons qu'il en va de notre responsabilité rassembler unir apaiser c'est ce que nous demandent des français aujourd'hui trop inquiets sur bien des sujets il faut croire il faut croire en nous-mêmes et en notre jeunesse c'est la grande priorité établie par le président de la république notre jeunesse toute notre jeunesse celle notamment de nos quartiers populaires victime trop fréquemment je le sais des discriminations et souvent ces jeunes voudraient mieux encore aimer la France et aimer d'être elle nous devons nous adresser aussi à ces jeunes qui ne se sentent pas suffisamment intégrés dans la république et la république et la France ont besoin de cette jeunesse dynamique qui a soif d'avenir qui a soif de réussite qui a soif d'école qui a soif de formation et je veux dire à ces talents qui pensent que la France et le Parlement va bientôt en discuter ne leur fait pas de place que la France a aussi besoin d'eux mesdames et messieurs les députés soyons simples soyons fiers d'être français la France est un pays qui a toujours vu plus loin que lui la France est un pays qui porte son regard au-delà de lui-même et moi je me battrai pour qu'il continue à voir plus grand car c'est cela être français la France est cette envie de croire que l'on peut pour soi et pour le reste du monde la France ce n'est pas le nationalisme obscur le repli sur soi c'est la lumière de l'universel la France oui c'est l'arrogance de croire que ce que l'on fait ici vaut pour le reste du monde cette fameuse arrogance française que nos voisins nous prêtent souvent c'est en fait cette immense générosité d'un pays qui souhaite se dépasser lui-même et la France a cette même grandeur qu'elle avait dans mon regard d'enfant la grandeur de Valmy celle de 48 la grandeur de Jaurès de Clémenceau de De Gaulle la grandeur du maquis et c'est pourquoi j'ai voulu devenir français et être premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi et je me dis qu'il y a peu de pays au monde qui permettent à des citoyens nés à l'étranger qui ont appris les valeurs de la République de prendre les plus hautes fonctions de l'Etat c'est pour ça que j'aime profondément ce pays et c'est pour ça que je suis fier de m'adresser à sa représentation nationale c'est cela la France et ce sont ces valeurs qui doivent aussi les uns et les autres nous rassembler voilà ce que nous sommes voilà ce que nous devons rester ne rétrécissons pas la France ne rétrécissons pas ses rêves et je vous demande le coeur battant pour la France de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble cette confiance nous la rendions aux français merci Applaudissements